Le premier événement, c'est les Chemin de France, qui pour moi était une étape importante, puisque tous les athlètes ont réellement joué le jeu. Ils n'ont pas été dans cette culture de l'évitement, ils n'ont pas eu peur de la confrontation. Je crois que l'essence même de l'athlète en général, c'est la confrontation. Et ça commence au niveau national. Et c'est important que ce soit une réussite, ces Chemin de France, que tout le monde soit là pour aller chercher les minima et se mettre vraiment dans les mêmes conditions qu'un championnat d'Europe. Et par la suite, évidemment, il y a eu Barcelone. Il y a eu Barcelone qui était une réelle aventure humaine, au-delà des performances sportives, et qui pour moi était vraiment importante, parce que toutes les valeurs d'humilité, de partage et de respect, elles étaient là. Et puis de l'amour de ce maillot qui m'est très cher en tout cas. Je retiens l'excellence, bien évidemment, je retiens les 8 médailles d'or, parce que c'est la culture de l'excellence. Et je crois qu'il est important, déjà au niveau européen, d'aller chercher la gagne, parce qu'on connaît le niveau mondial, on sait que ce sera quelque chose de plus exigeant. Et pour moi, ça va être une forme d'évaluation, justement, pour aborder une stratégie et savoir vraiment sur l'effort potentiel alympique, comment on va travailler. Ça sera le rôle des managers, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, pour préparer Londres 2012, parce que ça restera, Londres 2012, la priorité. Et pour cette année, Bercy à la maison. Je sais ce que c'est que d'avoir été athlète, et je n'ai pas envie de blesser un athlète. Mais voilà, il ne faut juste pas le verser dans l'illusion, qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Et nous, on est là pour l'accompagner, justement, pour réaliser de la haute performance. Tout simplement, donc, c'est aussi le double projet. Un coup de gueule, c'est de pousser Mehdi Bala à faire son brevet d'État, à préparer son double projet. Bah, kiffé ! Voilà, c'est Johan Diniz qui prépare son professeur à de sport. C'est Romain Barras qui était tout triste avant les championnats d'Europe d'avoir loupé son agrégation. J'ai dit à Romain, bah, Romain, peut-être, oui, c'est sûr, je peux comprendre. Mais les championnats d'Europe, c'est tous les 4 ans. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc, la grecque, c'est tous les ans. Donc, voilà, tu peux rattraper la grecque, mais les Jeux, non. Donc, en plus, quelqu'un de brillant et qui n'aime pas la défaite, donc ça reflète complètement le personnage, c'est-à-dire la défaite, non, non merci.